Cette vidéo vous vise dans un premier temps à vous montrer comment s'inscrire à l'application, comment avoir accès aux fonctions avancées et comment faire en sorte que vos élèves puissent se retrouver dans votre groupe pour que vous puissiez voir rapidement et facilement leur production. Pour utiliser l'application lignedutemps.qc.ca, vos élèves doivent s'inscrire. En cliquant sur « Inscription », ils doivent entrer les informations d'usage à toute application en ligne, dont un identifiant sans espace, sans majuscule, sans caractère accentué. Ensuite de ça, vous avez des options de lignes du temps, donc ils doivent compléter le formulaire, mais en cliquant sur « Options », ils peuvent entrer ici votre courriel, c'est-à-dire le courriel que vous avez utilisé lors de votre inscription à la ligne du temps. En faisant ça, vous aurez accès à toutes les productions de vos élèves dans un bouton, vous aurez, qui s'appelle « Groupes ». Une fois le courriel de l'enseignant entré, vous aurez ensuite à entrer le mot de passe de l'institution. Donc, vos élèves vont pouvoir avoir accès aux fonctions avancées, c'est-à-dire ajouter des images personnelles ou partager leurs lignes du temps. Donc, ils peuvent le faire dans un premier temps en choisissant la bonne région administrative et en identifiant la bonne commission scolaire. Pour obtenir le mot de passe, le mot de passe, c'est une clé qui va vous permettre de débarrer rapidement ces fonctions-là. Vous pouvez entrer en contact avec nous ou avec votre récit local. Donc, pour en savoir plus, vous avez toute l'information ici pour pouvoir obtenir ce mot de passe-là. Si vos élèves n'ont pas accès aux fonctions avancées ou si vos élèves ne se trouvent pas dans votre groupe, voici comment procéder. Dans un premier temps, demandez à vos élèves de se connecter avec leur compte. Ils vont pouvoir accéder ensuite à « Mon compte » en cliquant ici. C'est là qu'ils vont trouver l'ensemble de l'information qui touche leur compte, dont la possibilité d'entrer votre courriel, c'est-à-dire le courriel avec lequel vous vous êtes inscrit. Comme ça, ils vont se retrouver dans l'onglet « Mon groupe ». Ensuite de ça, vous pouvez voir ici facilement qu'ils n'ont pas accès aux fonctions avancées. Elles sont désactivées. Donc, demandez à vos élèves ou à votre élève d'identifier la bonne région administrative, la bonne institution et ici ensuite mettre le mot de passe d'institution. Et n'oubliez surtout pas de sauvegarder. Si vos élèves se sont inscrits à votre groupe, vous aurez maintenant un bouton « Mon groupe » ici. C'est là que vous allez trouver l'ensemble des élèves ainsi que leur production en cliquant sur les différents liens disponibles. À la fin de l'année scolaire, vous pouvez cliquer sur « Retirer tous les élèves de mon groupe » pour amorcer une nouvelle année. En terminant, rappelons qu'un compte Ristitus vous permet d'accéder à l'ensemble des applications du service, dont la ligne du temps, société et territoire, cartographe ou documents d'histoire et de géographie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !